Le Maroc est entré dans l'histoire en devenant la première équipe africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde. Une performance absolument historique qui a été festée sur tout le continent africain. Cependant, il y a quelques interventions qui ont fait fortement polémique. Déjà lors de la qualification en quart de finale face à l'Espagne, Sofiane Bouffol, avant le centre marocain, avait fait une sortie dans laquelle il dédiait cette victoire au peuple marocain, au peuple du Maghreb et au monde arabe. Il avait comme ça oublié le reste du continent africain. Mais cependant, le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, avait fait une sortie, une conférence de presse dans laquelle il dédiait cette victoire à tout le peuple africain. Et d'après, c'est-à-dire que le football africain a désormais franchi un palier et on peut désormais être dans la cour des grands. Notamment, voilà, qu'aujourd'hui on voit, notamment qu'en Coupe du Monde, les sélectionneurs qui ont travaillé pour les africains étaient tous d'origine africaine et étaient tous des africains. Alors certes, ce n'est pas des choses qui ont rassuré tout le monde. Pour moi, pour ma part, je pense que le Maroc, certainement, ils font partie du Maghreb, ils font partie du monde arabe. Mais ils jouent la canne. Rien que pour ça, pour l'image de la canne, je pense que tous les africains devraient être derrière le Maroc. Parce que le Maroc ne joue pas, je ne sais pas, la Coupe d'Asie ou bien le Maroc joue la Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui fait comprendre désormais à l'Europe que, voilà, l'Afrique aujourd'hui a évolué. Le football aujourd'hui africain est concurrent devant toutes les nationalités, notamment la France qui a perdu face à la Tunisie, le Cameroun qui a battu le Brésil. Donc, aujourd'hui, on peut clairement dire que le football africain est dans la courtée grande. Alors, à côté de cela, il y a également des médias, comme un juge néocolonialiste, qui pratiquent toujours la politique du divisé pour mieux régner, qui ont carrément associé la victoire du Maroc à la victoire du monde arabe. Ils ont fait tout un tas de théories pour démontrer comme quoi ça serait plus associé au monde arabe qu'à l'Afrique. Alors, moi, je ne peux rien leur reprocher parce qu'on sait tous que c'est leur travail. Ils ont l'habitude de le faire. Donc, voilà.